D'accord bon dimanche à 12 heures précises chère Jenny j'ai l'habitude de déjeuner très tôt un festif Madame Jenny elle-même vous boirez quelque chose parce que les anchois oui de l'eau minérale s'il vous plaît non gazeuse ni gaz ni bulles à jamais le midi sans ça endorpe le reste de la journée j'ai entendu le mot magique champagne rosé rosé une coupe voilà une bouteille non d'accord je suis bienvenue madame et mademoiselle mademoiselle bienvenue mademoiselle installez-vous ici vous boirez quelque chose oui un verre d'eau minéral oh bon je vous remercie de voir alors de ce fait oui oui c'est dommage j'aime le sexe avant ou après la messe en fait je déclame ma poésie le soir en terrasse j'espère que vous m'avez pas attendu trop longtemps non 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 pas du tout non moi-même je lisais un petit fascicule la technologie au service du savoir c'est passionnant j'adore je crois que c'est le docteur qui a tué mais je suis pas à la fin encore bonjour à tous bonjour il s'en passe des choses là à l'opal casino moi je veux d'abord discuter avec le barman parce qu'il m'intrigue il sait tout il repère des petits détails et il s'en sert raconte nous un peu le personnage de gaétan écrit par leur charpentier c'est vrai que c'est un peu le c'est un peu le marionnettiste de de cette histoire jean christophe on a fait un narrateur dans la mise en scène jean christophe qui est également comédien et puis metteur en scène et c'est vrai qu'il il les tient par des petits bouts de ficelle il s'amuse de leur petite détresse de leurs histoires d'amour de leur et il s'en amuse énormément il est même un petit peu machiavélique parce qu'il fait venir un de ses amis pour essayer de dragouiller une une de ces deux demoiselles alors les deux demoiselles sont où on est là alors racontez nous tout tout oui alors tout on veut tout savoir ben voilà en fait on s'est connues toutes les deux dans les machines à sous dans la salle des machines à sous puisque ça se passe dans un casino là ça se passe dans le restaurant du casino mais il ya la salle de jeu à côté et on a sympathisé et ça se passe dans un casino du nord format long par l'âge célibataire toutes les deux mois veuf et célibataire et depuis et bien depuis qu'on s'est lié d'amitié on cherche toutes les deux sur picardy love un site et bien on cherche des prétendants et on veut trouver l'âme sœur c'est vraiment le but et on se prend râteau sur râteau parce que vraiment on est très déçu de ceux qui qui se présentent jusqu'au jour où pour l'une comme pour l'autre peut-être tout va changer voilà alors les garçons dites moi vous en pensez quoi de ces de ces charmantes dames qui cherchent l'amour sur le net bah c'est différent je pense moi je moi je me c'est assez choqué assez surpris voilà surpris pas choqué mais comment se passe la première quand tu rencontres donc marie-line comment ça se passe parce que au début c'était pas enfin c'était pas prévu un tout ce qui se passe après voilà c'est évident quoi quelque part c'est logique on se rencontre et voilà quoi c'est l'amour ça ne s'explique pas c'est l'amour mais le vrai de quelques mois oui alors Denise dites nous parce que vous vous arrivez avec une très jolie histoire enfin un peu maligne quand même vous êtes mais vous restez encore très optimiste par rapport à une éventuelle rencontre ah bah oui je pense que je vais trouver toujours quelqu'un qui a une pension plus importante toujours aussi romantique je me marie je me remarie mais s'il a une pension pas importante il faut bien que je ne perde pas la pension de mon de mon défunt mari alors moi je vais m'adresser également à l'auteur d'où vous est venue cette idée incroyable l'amour sur internet en observant les joueurs les joueuses en écoutant les confidences c'est très important est ce que le barman existe leur bien sûr il s'appelle Gaëtan il s'appelle Gaëtan il s'appelle Gaëtan oui c'est amusant ça m'a amusé de dire tiens au fond pourquoi pas ces deux pauvres fans il y avait une qui était veuve l'autre qui pleurait qui était seule et le casino c'était un peu sa famille c'était un peu là où elle retrouvait de la chaleur de la lumière de l'ambiance je sais pas là je savais pour rentrer chez moi j'ai le temps et c'est et je me disais pourquoi ces femmes là finalement s'inscrira pas sur un site picard puisque c'est en picardie picardie là voilà et puis voilà bah c'est tout puis j'ai écouté un petit peu tout parce que vous savez balzac il se mettait à une terrasse de café et puis quand quelqu'un amenait lui parler en disant monsieur de balzac vous êtes merveilleux mais c'est vous alors il se dit mais madame vous me dérangez mais monsieur vous ne travaillez pas si madame je travaille et j'observe c'était la source d'inspiration c'est ça l'homme de l'auteur c'est d'écouter d'observer de capter et de se dire ça ça m'inspire et à partir du moment où ça m'inspire je prends ma plume mon cahier j'écris et puis c'est tout et alors finalement après tout ça est-ce que l'amour est sur le net ouais 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 c'est un très bon site on l'espère vraiment bon alors en tout cas je sais pas pour vous mais moi j'ai rencontré l'amour sur le net et c'est pas une blague monsieur est là non il y a 5 ans voilà et ce fut un gros nounours voilà c'était quoi le pseudo c'était quoi ton pseudo je sais plus je n'en souviens même plus c'est ça mais voilà en tout cas ce fut un gros nounours et j'ai un peu pensé à toi voilà en tout cas merci beaucoup alors on va quand même se faire une petite promo parce qu'on est là pour ça bah oui c'est quand jusqu'à quand à quelle heure à jusqu'au 31 décembre pour le moment et donc venez très nombreux oui jusqu'au 31 décembre parce que c'est important pour la pièce parce qu'on ne sait jamais oui et on joue du jeudi au samedi soir avec le samedi après midi à 17h au théâtre c'est 20h45 théâtre du Donou voilà et le lundi j'ai coloscopie merci à vous j'ai pas eu une question merci on vous a dit merci on vous remonte la réponse